Musique Lucide a dévoilé aujourd'hui le très attendu SUV tout électrique Gravity au salon de l'auto de Los Angeles, et c'est stupéfiant. Cela fait forte impression, mais cette notion vient du style et non de la taille. La forme du Gravity est douce et élégante, avec une ligne de toit incliné qui se rétrécit subtilement en un gracieux béquet arrière. Lucide affirme que le coefficient de traînée sera inférieur à 0,24 lorsque la suspension pneumatique disponible est à sa hauteur de croisière sur autoroute, ce qui est du jamais vu dans cette catégorie. Le Gravity n'est pas particulièrement grand et sa longueur totale serait plus courte qu'une Audi Q7. Elle est cependant incroyablement spacieuse à l'intérieur, grâce au même moteur électrique compact et à la batterie centrale surbaissée qui, confère à la berline Lucide Air sa ligne de toit basse. L'empattement du Gravity est plus long que celui de l'air d'une quantité non précisée, et la batterie à deux niveaux trouvée sous le siège arrière d'un air a été décalée vers l'avant sous les sièges avant du Gravity, qui devait de toute façon être positionnée plus haut à la manière d'un véritable SUV. Grâce à ces changements, l'équipe de conception de Gravity a pu réoptimiser à bon escient la base de la plateforme déjà à basse, offrant un volume intérieur surprenant sans avoir besoin d'un toit très haut. Il s'agit d'un toit en verre, donc ça aide. En conséquence, les trois rangées peuvent accueillir confortablement des adultes et l'accès est simplifié par des portes latérales à grande ouverture. En fait, sud, l'arrière s'ouvre à 90 degrés. Au niveau du rayon, le plancher est inhabituellement bas, même parmi les multisegments, avec des sièges de troisième rangée qui se replient et disparaissent complètement dans un puits de rangement arrière, semblable à une mini fourgonnette. En raison de la faible hauteur de la batterie, les sièges de la rangée du milieu sont également articulés, ce qui signifie qu'ils peuvent se replier à plat au même niveau. Au total, l'espace de chargement maximum du modèle à 7 places dépasse 112 pieds cubes, tandis que la version à 5 places atteindra 120 pieds cubes. Pendant ce temps, le véhicule lui-même mesure moins de 6 pieds de haut. Mais il n'y a plus. Le Gravity a un coffre avant et peut contenir plus de 8 pieds cubes. Le bord inférieur du capot s'étend suffisamment bas pour que deux adultes puissent entrer dans le coffre, ou peut-être le nez, à l'aide du coussin de siège accessoire proposé par Lucid. Ils ont même moulé des portes gobelets dans les flancs de la doublure du coffre. Au lancement, tous les SUV Lucid Gravity seront équipés d'une version de la plateforme de transmission intégrale à double moteur qui propulse les modèles DREAM Edition, Grand Touring et Touring de la berline. Aucune liste spécifique de puissance de sortie Gravity ou de taille de batterie n'a été révélée, mais Lucid a déclaré qu'il utiliserait une évolution de l'architecture 900 volts de la marque. Ils affirment également que la variante la plus performante offrira une autonomie supérieure à 780 km et sera capable d'atteindre 100 km par heure en moins de 3,5 secondes. Ils affirment également que son taux de charge rapide d'essai ultra-rapide reconstituera 340 km d'autonomie en seulement 15 minutes. A titre de référence, l'air DREAM Edition était évalué à 1111 chevaux et à 900 km d'autonomie, et son temps revendiqué de 0 à 100 km par heure était de 2,5 secondes. A supposer que tout le reste soit égal, l'autonomie réduite et l'accélération moins époustouflante du SUV semble tout à fait compréhensible en raison de sa ligne de toit plus haute et de sa forme plus carrée. Il ne fait aucun doute que son poids est également plus élevé. Mais quelque chose d'autre est en jeu, à savoir le rapport de transmission finale plus court, numériquement plus grand, mais ils n'ont pas encore révélé les spécifications, qui a été utilisé pour donner au SUV Gravity de meilleure performance rampante hors route et un degré de capacité de remorquage utilisable. Ce dernier pèse 6000 livres, tandis que le premier est aidé par une suspension pneumatique 0 Gravity en option qui offre au moins 4 modes de hauteur. Les réglages tout terrain élevés sont des sélections manuelles du conducteur, tandis que les réglages inférieurs dépendent principalement du mode et de la vitesse. Quant au reste de la suspension, nous avons pu confirmer visuellement la présence du même type de suspension avant à 5 bras que l'on retrouve sur la berline R, mais l'arrière était effectivement cachée par un capote arrière complet et un diffuseur aérodynamique. La suspension arrière à liaison intégrale de la berlinaire semble cependant peu probable. On nous a dit que la direction arrière active serait une option Gravity, mais ces deux fonctionnalités sont généralement incompatibles. De même, le prototype DREAM Edition que nous avons vu était équipé de freins à étrier fixe à 6 pistons à l'avant et à 4 pistons à l'arrière, entouré de roues de 22 pouces chaussées de pneus DT Pirelli P0, Elect PZ5. Qu'est-ce que cela signifie pour la perspective d'une configuration à moteur unique baroblique propulsion arrière, comme dans le Lucide Air Pur ? Nous n'en sommes pas encore certains car tout ce que Lucide nous dit, c'est que seule la transmission intégrale sera disponible au lancement. Cela signifie-t-il que le prix annoncé, inférieur à 80 000 $, inclura la transmission intégrale ? Lucide, confirmera pas encore les spécifications spécifiques avant l'année prochaine, mais cela ne nous surprendrait pas car le Gravity est un SUV et les clients s'intéressent moins au SUV à deux roues motrices. Quoi qu'il en soit, vous pouvez parier que la version à 80 000 $ n'aura pas de siège à trois rangées, de suspension pneumatique réglable en hauteur, de direction arrière active ou de pneus DT Pirelli de 22 pouces. A l'avant, beaucoup de choses ont changé par rapport au Lucide Air, à l'exception de l'apparence générale des matériaux. L'équipe de conception a pleinement profité de la position assise plus élevée du cockpit Clearview, qui place l'écran d'affichage OLED flottant principal au-dessus du volant pour une meilleure visibilité et une utilisation plus complète de l'espace disponible. La roue elle-même a été carrée en cercle afin que son bord supérieur ne bloque pas l'écran. Nous n'avons pas encore conduit la Gravity, mais tout cela est parfaitement logique et semble attrayant depuis le perchoir du conducteur. Au milieu, l'écran OLED secondaire, qui flotte également, a été déplacé plus haut, agrandi et passé à une disposition paysage qui le rend plus compatible avec les applications multimédia et de mise en miroir de téléphone comme Apple CarPlay. Son bord inférieur métallique contient toujours des boutons physiques pour les réglages CVC et le rouleau de volume monté au centre de l'air. En dessous se trouve une immense console centrale configurable. Sa moitié arrière est recouverte d'un accoudoir articulé vers l'arrière pour un accès, complet, tandis que la moitié avant comprend un tiroir coulissant qui ne peut être poussé vers l'avant sous l'écran central. Les modules mobiles que Lucide appelle bientôt sont conçus pour être retirés ou reconfigurés selon le souhait du propriétaire. Le Gravity propose également un affichage tête haute, quelque chose que l'air n'a jamais eu. C'est plus qu'une simple projection de vitesse et d'autres éléments d'intérêt, car elle inclut également des indices de réalité augmentée. Ce système laser peut projeter les lignes de voie et la position de la voiture qui précède, même si la route est partiellement obscurcie par le brouillard ou la pluie. Lorsque le guidage est actif, il vous indique également un virage, confirme que vous êtes sur la bonne voie et vous prépare pour le suivant. Tout cela est alimenté par un nouveau système d'exploitation U3.0 que Lucide a développé en interne. Il regroupe toutes les fonctions ci-dessus, dans le but de rendre tout facile à utiliser, peu distrayant et même agréable. Une partie de cette réflexion peut être vue sur le volant réinventé, qui est doté de commandes à glissement actionnées par le pouce sur chaque rayon. Lucide dit qu'il offre un moyen simple d'interagir avec le système sans lâcher le volant, ce qui sonne bien s'il fonctionne mieux que certains systèmes Ferrari 296 GTB que nous pourrions nommer. Un autre endroit où cela montre quelque chose que nous devrons échantillonner pour voir si c'est tout cela. Une application Lucide Space qui offre un mélange coordonné de sons et d'images pour vous aider à vous détendre pendant que vous êtes assis à l'arrêt devant une borne de recharge. La gravité sera proposée en neuf couleurs, dont six couleurs de berliner, plus aurora gréen, lunar titanium et supernova bronze. En ce qui concerne les thèmes intérieurs, les schémas Mojave et Tao et actuels sont disponibles, et ils sont rejoints ici par de nouveaux thèmes Iosomite et OG. Parmi ceux-ci, deux sont en cuir n'a pas tanné au végétal, tandis que les autres sont des choix sans cuir. Nous ne connaissons pas les noms des qualités réelles, mais un coût d'entrée inférieur à 80 000 $ suggère qu'il y aura un pur, comme l'air. Celui-ci aura-t-il un toit en acier et une propulsion arrière ? Cela reste à voir, car Lucie n'est pas prêt à le confirmer. Tout ce qu'ils disent, c'est qu'une transmission intégrale et un toit en verre, seront le seul moyen de le vendre au lancement. Sur cette base, nous parions au moins sur un touring et un grand touring. Et le prototype dans lequel nous étions assis portait des badges de réaméditions partout, c'est donc une certitude. En effectuant un zoom arrière, le Gravity est un grand SUV très convaincant et magnifique. L'efficacité du groupe motopropulseur, l'architecture de charge rapide et l'autonomie exceptionnelle du Lucie devrait en faire une excellente machine de voyage sur la route. C'est un SUV à trois ranges spacieux et astucieux à l'intérieur, mais il ne prendra pas beaucoup de place de stationnement à l'extérieur. Les Britanniques appelleraient ce véhicule intardi, mais nous pensons simplement qu'il est fondamentalement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...